Je vais vous parler de ce métier, de ce statut, ça sera peut-être plus juste au début d'ailleurs avant de devenir un métier, tout le monde entend bien, oui au fond, de ce statut de capitaine de vaisseau. Et David disait tout à l'heure une expression qui est tout à fait exacte et qui est importante pour nous, c'est la nécessité d'inscrire quelque chose sur la longue durée. Le statut de capitaine de vaisseau, il est évident que c'est un statut évolutif entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Il est évolutif tout simplement parce que si vous comparez aujourd'hui ce qu'est quelqu'un qui conduit une locomotive de TGV par rapport à une locomotive de TGV en 1830, et bien c'est pas la même chose, il n'est pas tout noir de charbon lorsqu'il descend son TGV. Et lorsque vous regardez un capitaine de vaisseau en 1789 et un capitaine de vaisseau en 1626, et bien il y en a un du temps de la Pérouse et de Bougainville qui a un octant, qui a un sextant, qui connaît à peu près bien la cartographie de la planète. Et puis celui de 1626, c'est celui qui parlait comme Samuel Champlain et qui disait, Champlain est mort en 1635, « Dieu ne permettra jamais à un homme de savoir calculer la longitude ». Et donc vous avez là un panel qui est évidemment extrêmement différent entre 1626, Richelieu, et la Révolution française. Et donc je vais essayer, donc brièvement, une trentaine de minutes, de vous montrer l'évolution de ce statut. Alors c'est vrai qu'avant Richelieu, nous avons quelques listes de capitaines des vaisseaux du roi, notamment une qui remonte à Charles IX, donc en 1566, mais c'est vraiment le cardinal qui est le fondateur de la marine royale en 1626. Et en 1626, il faut se mettre dans la peau des personnages et dans le contexte du moment. Dans le contexte du moment, tout est à créer. Et donc la mer, ça ne s'invente pas. On a déjà parlé là à l'instant de professionnalisation et le métier de la mer, la connaissance des courants, la connaissance des marées, la connaissance des vents, des littorales, des côtes, eh bien ça ne s'invente pas. C'est un savoir au départ qui est un savoir familial. Et ce savoir familial, il est exercé par des capitaines, qui ne sont pas des capitaines de vaisseaux au sens de capitaines de vaisseaux de la marine royale et aujourd'hui de la marine nationale, mais des capitaines au commerce, des capitaines de vaisseaux marchands. C'est d'ailleurs une expression que l'on trouve à Toulon, en particulier dans l'enregistrement roisseau, on trouve capitaine de vaisseaux marchands ou capitaine de la marine, sous-entendu roi d'âme. Donc il faut faire attention à qui on a affaire. Alors en 1626, je vais vous prendre un exemple qui est assez significatif. C'est celui du vieux du Quaine, c'est-à-dire le père d'Abraham du Quaine, qui est son homonie. Quels sont ses capitaines en 1626 ? Ce sont des baroudeurs, ce sont des quasi-pirates, le vieux du Quaine qui est né vers 1585. C'est un bonhomme qui a une quarantaine d'années en 1626. Il est normand, il est originaire de Blangy, il vit à Dieppe où il est allé s'installer parce qu'il est protestant. Et c'est un vrai pirate, un vrai pirate normand, c'est-à-dire qu'il va sur les côtes de Saint-Malo, il part de Dieppe, il voit des marchands, des transporteurs de cargaisons qui veulent aller de Saint-Malo à Bruges, vers la Hollande, etc. Il leur dit « Regardez, moi j'ai deux canons, je vais vous protéger, suivez-moi. » Et lorsqu'on arrive évidemment de Saint-Malo jusqu'à Dieppe, on tourne les deux canons vers les gens que l'on doit protéger, et on les dépouille de leur carniseau, et on les tue tout à fait en pirate. Ça, ça dure des années 1616 à peu près, sur la Gabrielle, jusqu'en 1626. Alors Richelieu n'est pas content. Richelieu dit « Vous êtes un pirate, vous devez être pendu, donc haut et court, à la plus haute verbe de votre vaisseau, ou alors vous devez être condamné à mort, on va vous décapiter. » On a tous les procès qui concernent le Vieux-Liquet qui se trouve aux archives départementales de Rouen, que j'ai beaucoup utilisé il y a une trentaine d'années. Et là, vous venez en 1626 notamment, d'attaquer de pauvres capitaines hollandais. On n'est pas en guerre avec les hollandais, et donc vous avez massacré les capitaines étrangers. Et il y a quelques années, c'était des bretons, quand le Vieux-Liquet se défend, on dit « Moi je suis normand, eux ils sont bretons, donc ce sont aussi des étrangers. » Et puis, non, que la Bretagne, évidemment, est devenue française depuis François 1er, depuis le début des années 1530. Donc on a un pirate, et qu'est-ce qu'on va faire de ce pirate ? Richelieu, c'est un vrai politique. Et les vraies politiques, ce sont des pragmatiques, ce sont des gens qui s'adaptent, ce ne sont pas des idéologues. Et donc, on va dire au Vieux-Liquet, en 1626, eh bien on fait de vous un capitaine de vaisseau. Il n'est pas passé par des grades inférieurs, puisqu'il n'existe pas. Quand c'était une de vaisseau, le lieutenant de vaisseau, ça n'existe pas. Donc on le bombarde avec un capitaine de vaisseau, il n'est pas très content, parce qu'en tant que pirate, lorsqu'il prenait une cargaison et qu'il vendait le produit de cette cargaison à Dieppe, il en tirait 50 000 livres. Capitaine de vaisseau de 2013, c'est 1 500 livres. Donc il y a quand même une différence, une déperdition, à peu près la même aujourd'hui, qu'entre un professeur de médecine dans un hôpital public et puis un médecin dans une clientèle privée. Et donc toute l'astuce, justement, de Richelieu et ensuite de Louis XIV, c'est de montrer que le service du roi est au-dessus de tout. Il accepte la déperdition financière, parce qu'il a un statut qui est une sorte de statut amoglissant. Au lieu d'être ce qu'il est, c'est-à-dire le fils d'un cordonnier de Blanche, le vieux lardin du quaine qui était le père de ce premier Abraham et des cordonniers en Normandie dans le comté 2, donc à Blanche, eh bien il devient capitaine des vaisseaux du roi, ce qui est un statut quasi nobilière, je ne dis pas anoblissant parce qu'il n'est pas vraiment anoblissant, mais il procure donc une élévation sociale dans la hiérarchie de la société et effectivement, il est capitaine des vaisseaux du roi, il va très bien servir le roi jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en 1635, il est tué au large d'un quai, port espagnol à ce moment-là, qui ne devient français qu'en 1662, et il meurt pour le roi. Et alors là, vous avez toute la jeunesse de Cornel. Mourir pour le pays est un si digne sort, quand Brigueur est en foule une si belle mort. Et par conséquent, lorsqu'on donne son sang, mort pour la France, qui s'appartient de 1915, c'est le même statut, quand on donne son sang pour le roi, eh bien on glisse dans les archives sans anoblissement, du niveau noblum à celui d'Ecuyer. Et donc, le premier gain, si vous voulez, pour un capitaine de vaisseaux du roi, c'est cette agrégation, et non pas l'anoblissement, mais une agrégation à la noblesse, il s'achemine vers le second temps. Et donc, ces baroudeurs, ce sont des pirates, dont Fleur, de Dieppe, de Saint-Jean-de-Luz, du Pays-Basque, de Bretagne, et ce sont des gens qui savent naviguer. Alors j'insiste beaucoup sur ce terme, naviguer. Alors naviguer, ça ne veut pas dire forcément savoir comment on est. Et là, nous avons une vraie problématique française, qui est peut-être moins vraie dans la royaume néglise, tout au long du 16, 17 et 18e siècle. Un capitaine de vaisseaux, qui est l'oncle du Mali de Mirabeau, qui s'appelle Mirabeau, le dira. Il y a des hommes qui savent piloter, et il y a des hommes qui savent commander. Et on retrouve cette dichotomie tout le tolon du 16e siècle. Regardez Jacques Cartier. Jacques Cartier, il s'est piloté. Mais il faut à côté un gentilhomme, qui est la roque de Robertval, de façon à commander les opérations au Canada. Et on trouve régulièrement ceci, tout le tolon du 17e siècle. Ça sera également vrai pour le fils du quai. L'enrich le lieu, donc, il crée sa marine, et le corps des galères, c'est à peu près pareil, mais c'est un petit peu différent à Marseille. Et les galères, bon, ne font pas partie du corps de la marine. La capitaine de galères n'est pas le corps de la marine au royal, c'est pas le corps des vaisseaux. Mais on recrute des fils de marchands de savon de Marseille, les formains, par exemple, qui deviennent une très grande famille de la noblesse. Eh bien, ils sortent de marchands de savon de Marseille et un très grand nombre de familles, les tombats de Château-Gleuf, etc. Bon. Et comme ils ne savent pas commander, ils savent naviguer, il faut doubler ce premier corps initial de capitaine de vaisseau par des gens qui connaissent le commandement. Et qui connaît le commandement et qui connaît la mer en même temps ? Les chevaliers de Marseille. Et donc, la première marine de Richelieu, à partir de 1626, se recrute grâce d'ailleurs à l'oncle maternel de Richelieu, le demi-frère de sa mère, Suzanne de Laporte, eh bien, cet oncle qui est Amador, Amador de Laporte, a été chevalier, commandeur, puis bailli de l'ordre de Marseille. Et donc, on a énormément de chevaliers de Marseille, le plus connu est le commandeur des gouttes, que Richelieu appelait affectueusement le père de la mer. Et on a également quelques éthésiastiques. Celui qui commande la flotte, ça paraît aujourd'hui assez extraordinaire, mais c'est Monseigneur de Sourdis, donc de la famille Escouglo, qui est cardinal, archevêque de Bordeaux. Et alors ça, c'est important, parce que Richelieu, cardinal, Sourdis, cardinal, les chevaliers de Malte, ultra-catholiques, formés en levant par leur caravane qui dure quatre ans dans l'ordre de Malte sur les galères de la religion, c'est-à-dire un monde extrêmement catholique. Ce monde extrêmement catholique de la mer se prolonge après la mort de Richelieu jusqu'à la Fronde, jusqu'à Mazarin, jusqu'à Nicolas Fouquet. Or, Fouquet est quand même l'un des grands pivots, c'est la deuxième date de cette exposée, la première, c'était 1626, la deuxième, c'est 1661-169. 1661, Fouquet est le chef, ou l'un des deux chefs de ce qu'on va appeler le parti dévot en France. Il s'intéresse beaucoup à la mer, il a énormément de responsabilités dans le domaine maritime, il place sa clientèle dans le domaine maritime, que ce soit aux Antilles, que ce soit à la tête des galères, avec le gendre de sa maîtresse, la marquise du Pécis-Bellière, qui est sa maîtresse, qui vient d'ailleurs à Dante, et le gendre qui est le maréchal de Créquis, qui est le capitaine général des galères, donc à Marseille. Et donc, ce groupe est ultra-catholique. Et les chevaliers de Malte, leur objectif, c'est de combattre le Turc. Terme générique, c'est de combattre les musulmans, c'est de combattre les barbares, c'est de la régence d'Alger depuis 1516, etc. Et par conséquent, ces capitaines ultra-catholiques, lorsque Fouquet tombe en 1661, Fouquet étant un des deux grands chefs du parti dévot, sur les 14 frères et sœurs, il y a 12 ecclésiastiques, l'évêque d'Able, l'évêque de Narbonne, six sœurs religieuses, un frère abé, etc. Et donc, lorsque Fouquet tombe, Colbert commence à arriver officieusement à la tête de la marine, mais de façon officieuse, et il dit, tous ces capitaines appartiennent à la cabane et faction, c'est le terme exemple de Colbert, à la cabane et faction de M. le surintendant. Et alors, à ce moment-là, il y a un changement. Il y a un changement. Tous ces chevaliers de Marthe qui sont catholiques et qui soutiennent les deux dévots, l'un, Fouquet, qui finit à Pignerol à partir de 1964-65 et qui, entre-temps, étant prisonniers en Rouget et puis à la Bastille avant d'arriver à Pignerol, donc pour la Noël de 1964. Eh bien, le deuxième chef de la marine et le deuxième chef du camp des Vauds, c'est le fameux duc de Beaufort. Et le duc de Beaufort, il est grand maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France. Charge qui a été créée en 1626 par Richelieu et donnée par Louis XIII à Richelieu en mars 1627. Et donc, Colbert va éliminer cette clientèle et il le dit. On a les apostilles, donc appartient à la clientèle de M. le surintendant, la faction, donc, des Vauds. Et à ce moment-là, qui sont les ennemis des ultracatholiques ? Les protestants. Et on a un Colbert qui peuple la marine de capitaine protestant. le fils du vieux pirate Abraham Duquenne, le vieux est mort en 1635, le père, tué donc au large de Dunkerque. Le fils devient le chef de la marine française et vous avez Jean Gabaret, Mathurin Gabaret, Pierre Gabaret, tous les gabarits protestants, Bénéra, etc. Vous avez tous ces capitaines et protestants qui entrent dans la marine et qui vont peupler la première marine de Louis XIV à partir de 1661. Ce qui nous surprend parce qu'on se dit toujours Louis XIV c'est la rélocation des puits de Nantes. Non, Louis XIV et Colbert ce sont des capitaines protestants qui sortent beaucoup de l'Onis, de la Sainte-Onge, de la Tremblade, tous les gabarits sortent de la Tremblade et ce sont des lignées bientôt de capitaines. 1669, c'est une des dates majeures à retenir dans l'exposé. 1669, pourquoi ? Le deuxième grand chef dévot en France que je viens de le citer c'est le duc de Beaufort. Une expédition a lieu pour aller aider entre parenthèses Louis XIV n'a pas du tout envie d'aller les aider mais le pape le force à aller aider les lénitiens à Candie en 1669. On met donc à la tête de l'esclave française le duc de Beaufort. Le duc de Beaufort, Louis XIV ne veut pas qu'il parte en tant qu'officier français parce que Louis XIV il a plutôt besoin depuis les capitulations de François 1er depuis 1538 de l'appui du sultan. Strasbourg n'est pas encore français. Alsace, oui, depuis 48. Strasbourg, non, pas avant 82-83. Donc, que l'empereur ait une menace avec le turc devant son dos, ça arrange beaucoup Louis XIV. Le siège de Vienne est à venir en 83 qui a donné le nom jusqu'à aujourd'hui aux Viennoiseries et aux fameux Broissants qui naissent donc en 1683 comme tout le monde le sait. Et par conséquent, on a un Louis XIV qui ne veut pas que Beaufort parte avec des bannières fleur d'Elysée sur les navires français et il est donc nommé par le pape à la demande de Louis XIV généralissime de la flotte pontificable. Et donc, on brode sur les bateaux français la tiare de Saint-Pierre avec les clés. Et donc, les capitaines partent avec Beaufort jusqu'à Grondi et là qu'on a un événement majeur, c'est que dans la nuit du 24 au 25 juin 1669, le duc de Beaufort disparaît. Et on recherche toujours son cadavre aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire que le chef de la marine française disparaisse alors qu'il y a du monde autour de lui et on n'a jamais su ce qu'il était devenu. Louis XIV va vite se dépêcher de faire célébrer une grande messe pour sa mort à Notre-Dame de Paris et il va vite supprimer la grande maîtrise de la navigation et le commerce de France. Il la supprime et il recrée la vieille dignité qui avait été créée par Louis IX Saint-Louis en 1270-10 juste avant sa mort à Tunis et il va recréer l'Amirauté de France. L'Amirauté de France donc est rétablie en 1669. Cette année 69 est extraordinaire. 18 février 69, Colbert devient secrétaire d'Etat à la Marine officielle. Donc février 18 février 69. Mars 69, le chef des galères, un dévot, le maréchal de Créqui Gendre de Madame Duprissy-Bellière est renvoilé, limogé et remplacé par quelqu'un qui est à la botte de Louis XIV qui est le duc de Vivonne, le frère de Madame de Montestan et par conséquent, Vivonne est aux ordres évidemment de Louis XIV. Juin 69, Beaufort disparaît, novembre 69, Vermandois devient amiral de France et à partir de 69, tous les personnels de la Marine, donc les capitaines de Bessot bien entendu, sont choisis par le roi. Avant, ils étaient tous choisis par les grands maîtres de la navigation et commerce de France. Et donc là, on a une royalisation de la Marine, on a une étatisation de la Marine. Ils deviennent tous officiers du roi et c'est un corps extraordinaire. C'est pour ça que moi j'ai étudié ce corps pendant très longtemps parce que c'est un corps sans vénalité. Le capitaine de Bessot, il n'achète pas son vaisseau. Le colonel d'infanterie, il achète son régiment. Il y a une vénalité dans les armées de terre, la cavalerie, l'infanterie. La Marine, c'est un corps d'une modernité extraordinaire. La Caisse des Avalides qui précède la sécurité sociale, la future inscription maritime qui s'appelle le régime des classes, etc. C'est d'une modernité absolument extraordinaire. C'est le premier corps moderne de la monarchie. Et donc à partir de 69, il faut choisir ses capitaines de Bessot et Colbert va mourir en 83, c'est-à-dire deux ans avant la révocation des lits de Nantes. Seigneulé, moi je n'ai pas l'admiration pour Seigneulé que certains des arts de notre grand-maître Jean-Dièvre ont eu il y a une vingtaine d'années. Seigneulé, il est intolérant. Seigneulé, il est imbu de noblesse et il déteste les protestants au point que lorsqu'il est allé à Dieppe et qu'il a été reçu par toutes les autorités maritimes de Dieppe qui étaient toutes huguenotes, il aura tourné le dos et il ne leur a pas savé la main. Et donc Seigneulé, il est imbu de noblesse à la différence de son père. Son père savait très bien que son grand-père était au long vêtu et qu'il allait chercher des velours à Utrecht, à Venise, de la Soie, à Gênes, des velours et que c'était un marchand. Le fils de Colbert seigneulé, pas du tout. Il croit que les Colbertes sont une grande famille de noblesse écossaise au point qu'il va faire transporter des pierres tombables depuis la région d'Edimbourg jusqu'en Champagne pour les poser à la place des modestes croix qui existaient autour de la cathédrale d'Erinse. Donc c'est quelqu'un qui est intolérant, qui est imbu de la fausse noblesse de sa famille et donc on va peupler la marine à ce moment-là de gentisonne avec la volonté d'ailleurs du roi et on va passer de gens qui, comme Lucaine, étaient des capitaines qui étaient petits-fils de cordonniers qui s'étaient agrégés à la noblesse, on va passer à une noblesse dont le plus beau fleuron est Tourville, un capitaine de vaisseau qui est devenu capitaine de vaisseau très jeune, puis ensuite officier général, chef d'escadre, lieutenant général qui obtient une vie s'amirautée tout simplement parce qu'il épouse la veuve d'un cousin germain de Seigneulet et qu'à ce moment-là Seigneulet veut faire un joli cadeau de mariage à la future madame de Tourville et en 1689 donc, il reçoit cette vie s'amirautée. 1690, on vous dit tous les gros vaisseaux à la OUG ils ne sont pas passés parce qu'ils étaient gros ils étaient trop lourds et donc il y a eu un revirement de la marée etc. et non, moi j'ai calculé l'âge du capitaine si je puis dire pour chacun des vaisseaux c'est pas des gros vaisseaux qui ne sont pas passés vous avez des vaisseaux de 90, 110 canons qui sont passés parce qu'ils avaient pour commandant des gens compétents et vous avez des vaisseaux plus petits qui ne sont pas passés parce que c'était justement ce que Richelieu appelait les chevaliers frisés vous savez que Richelieu disait en 1631 qu'il préférait les capitaines nourris dans l'eau de mer et la bouteille aux chevaliers frisés et quand vous regardez à la OUG et bien vous voyez les vieux gabarits et tout qui étaient des protestants qui se sont convertis qui ont été forcés de se convertir en 85 après la révocation et qui du coup ont obtenu la dignité supérieure par rapport au grade de 4e de vaisseau ils ont été fait chef d'esca et bien eux à la OUG ils sont passés et alors à partir de ces années 1683 avec Colbert 1690 on passe à des officiers qui ne sont plus formés par la famille des capitaines comme Duquesne j'ai beaucoup aimé le mot de David de tout à l'heure qui parlait des sachants les ministres y compris Colbert ils ont ragé devant Duquesne parce que c'était un sachant il disait il sait la mer il sait la mer parce qu'il est allé dans l'océan Indien lorsqu'il avait 8 ans avec son père et donc il savait et le savoir familial du capitaine devient un savoir enseigné avec les compagnies des gardes de la marine qui sont créées à partir de 1683 et donc un capitaine au lieu d'avoir accumulé le savoir de son père et de son grand-père c'est quelqu'un qui va être créé dans une école où pendant 10 ans il est garde de la marine puis enseigne de vaisseau 10 ans puis lieutenant de vaisseau 10 ans il devient enfin capitaine de vaisseau vers 45-50 ans et on a pour le règne de Louis XIV de 1669 à 1715 on a exactement 494 capitaines de vaisseau donc tous ceux d'après 1683 sont formés par ces compagnies où on apprend les mathématiques l'hypographie la manœuvre l'art du canon l'art du combat un peu de construction navale une fois par semaine deux heures le matin etc. et donc il y a un programme scolaire qui est commun à Brest Toulon et Ochelon donc première date 1626 Richelieu deuxième période 1661 1669 Colbert et on fait un grand saut parce que le temps commence à presser mais ce saut qui est la troisième date si vous voulez 1789 et bien nous permet de faire le bilan entre 1669 et 1789 que se passe-t-il et bien il se passe que les familles qui entrent dans la marine à partir de 1669 assez souvent elles y sont toujours en 1789 ce qui n'était pas le cas évidemment pour ceux qui y entraient en 1626 puisqu'il n'y avait pas de passé avant eux alors qu'en 1789 vous voyez les familles en particulier à Nantes monsieur du Chafaud qui est mort en prison dans les prisons de Nantes en 1794 quand vous voyez les familles comme les Laranches de Saint-André dont certains sont montés à l'échafaud en chantant les cantiques etc. au moment de la Révolution c'est la cinquième génération de la roche de Saint-André ou c'est la cinquième génération de du Chafaud c'est-à-dire que le métier le statut devient un statut héréditaire parce que un officier de marine ça ne gagne pas beaucoup la haute noblesse elle boune plutôt la marine un capitaine de vaisseau du roi ça gagne 1800 livres par an quand il est jeune c'est ce qu'on appelle la basse paye et ça gagne 2400 livres quand il est plus âgé c'est ce qu'on appelle être mis à la haute paye c'est pas énorme un chef d'escadre gagne 6000 livres par an un lieu c'est-à-dire un contrat d'iral un lieu tenant général des armées navales ça gagne 12000 livres par an et l'évêque le plus pauvre de France qui était évêché de Luçon comme riche lieu ça gagne 15000 livres par an et l'évêque donc gagne 7 fois ce qu'il gagne le capitaine de vaisseau à la différence le capitaine de vaisseau il est marié et il a 7 ou 8 enfants et que l'évêque normalement il n'a pas d'enfant légitime du moins bon et par conséquent ce corps de la marine n'est pas un corps de privilégié ce sont de bons serviteurs ce sont des gens qui ont appris le combat et qui au 18ème siècle et bien lorsqu'on est la veuve d'un capitaine de vaisseau à 1800 livres on touche une pension là aussi c'est la très grande modernité de ce corps de la marine il y a des pensions de veuve madame Jean-Marc a gagné beaucoup plus en tant que veuve que du temps de son mari parce que son mari est mort jeune à la Dunkerque en 1702 donc la mort du fondant mais la veuve de Jean-Marc et les enfants de Jean-Marc j'avais fait le calcul dans ma thèse autrefois entre 1702 et 1784 c'est à dire 82 ans après la mort de Jean et bien ils ont gagné évidemment par la pension du feu père puis du feu grand-père et auparavant du feu éco ils ont gagné beaucoup plus d'argent que Jean-Marc puis dans mais ce ne sont pas des privilégiés les nièces de Duguay-Trouin et bien elles ont des pensions effectivement parce que ce sont les nièces de Duguay-Trouin bon c'est pas un corps privilégié c'est un corps qui en ville s'assimile et ça a été bien dit là tout à l'heure par le dériquer des archives donc à la notabilité ils ont alors j'ai regardé tous les inventaires des maisons par exemple à Toulon en 1754 ou ailleurs ils ont des appartements dans des immeubles qui existent toujours dans le vieux Toulon aujourd'hui c'est-à-dire des appartements de 3-4 pièces ils vivent avec 1800 livres leur veuve a à peu près une pension de 900 et c'est pas beaucoup parce que pour faire entrer un fils à l'école des gardes de la marine il faut payer une pension de 400 livres donc la veuve lorsqu'elle n'a plus que 900 livres et qu'elle en donne déjà 400 à l'aîné il faut attendre que l'aîné soit promu en seigne de vaisseau pour faire entrer le suivant la compagnie des gardes de la marine mais vous avez des lignées les bidets de Morville par exemple à Rochefort vous avez les 5 frères qui attendent chaque fois la promotion du précédent pour entrer à leur tour dans la marine et ça finit par former un corps et ce corps malheureusement lorsqu'on arrive en 1789 c'est un corps effectivement qui se tourne qui entre en politique vous avez parlé tout à l'heure d'un corps qui entre dans la marine et dans la notabilité locale et qui devient pas échevin mais qui conseillait de vivre ce genre de choses ils sont très présents ils sont surreprésentés aux états généraux en particulier les marins y compris les marins en commerce on avait fait avec Martin ce catalogue de l'exposition donc en 1989 donc dans le huit centenaire de la révolution rue Royale et bien on avait fait le calcul et il y a une surreprésentation des marins y compris les capitaines au commerce au moment de la révolution française parce qu'ils sont cultivés il ne faut pas oublier que notre système métrique d'aujourd'hui des maîtres des décimètres c'est le chevalier de Borda qui l'a inventé et c'est un capitaine des messes du roi donc ce sont des gens extrêmement cultivés pas riches mais ce sont des notables ils ont de jolis escarpins en cuir avec une boucle d'argent et donc dans les émeutes de Toulon par exemple dès le 1er mars 1989 et bien ne serait-ce que pour leur voler les boucles d'argent et bien les émeutes de 1792 ou 89-92 où l'on va pas ouvrir M. Leflot devant la porte de l'arsenal de Toulon assez souvent on leur vole les chaussures les escarpins en cuir de roussi et on voit ces gens qui ont été de très bons serviteurs je pense par exemple à M. d'Albert de Lille-Briance dont le père était roturier qui est devenu lui aussi un capitaine de vaisseau devenu officier général qui est pourchassé par ce que l'on appelle la populace dans les archives de l'époque pour la différencier de ce que l'on appelle le bon peuple et donc ces capitaines de vaisseau finissent en immigration je finirai sur ces deux chiffres quand on dit que c'est un statut évolutif il faut bien voir on l'a dit le sextant la longitude en introduction qui n'existe pas en 1626 mais ce statut évolue considérablement en l'espace de 200 ans ne serait-ce qu'en effectif en 1676 vous avez 428 officiers tout grade confondu en France en 1789 ils sont 1657 donc vous avez un corps social et un corps qui est le grand corps de la marine qui a multiplié à peu près par 4 ou 5 en l'espace de 150-160 ans et je finirai là-dessus et je finirai là-dessus